Générique Bonjour à tous, le marché parisien débute la semaine dans le vert dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Générique Dans les valeurs à suivre ce matin, Sanofi qui annonce avec Mankind un accord de licence mondiale et exclusif pour le développement et la commercialisation de la Frésa, une insuline humaine à inhaler d'action rapide pour le traitement des diabètes de type 1 et 2 chez l'adulte. Et puis CGG qui conserve sa notation de crédit B+, pour le moment, c'est ce qu'a fait savoir l'agence Standard & Poor's, mais sa perspective d'évolution est désormais négative, elle était stable jusqu'alors. Un oeil enfin à Euronext, alors QBS vient de relever sa recommandation sur le titre de vendre à neutre. Générique Notre gros plan ce matin sur BNP Paribas, le président de la banque Baudouin Pro pourrait faire les frais de l'énorme amende infligée au groupe par la justice américaine pour avoir réalisé des opérations en dollars avec des pays frappés d'embargo par Washington lors de la décennie précédente. La position du patron de la banque française était fragilisée car il était le directeur général de l'établissement pendant une bonne partie de la période concernée. Et sur la foi de plusieurs sources, le journal du dimanche croit savoir qu'il va quitter son poste dans les prochains mois, même si rien n'est encore arrêté. Cela semble en tout cas être la volonté de l'intéressé et de la banque. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.